Bonjour, vous avez acheté le petit fourgon pilote, donc je vais vous expliquer la mise en route et le fonctionnement du véhicule. Concernant le porteur, nous sommes sur un 2,3 litres, 130 chevaux. Ici, à côté du volant, vous avez limiteur, régulateur. En haut, c'est le régulateur de vitesse, en bas, c'est le limiteur. Quand vous voulez l'actionner, vous appuyez ici et il s'enclenche automatiquement. Et dès que vous freinez, tout ça, ça s'arrête. Au-dessus, le clignotant, bien sûr. Là, nous avons les essuie-glaces. Et si vous appuyez sur le côté-là, vous allez vous rendre compte que là-haut, il y a des indications. Alors, là, il m'indique que la porte arrière est ouverte. J'appuie un coup, j'ai l'autonomie, 365 km. Un deuxième coup, la distance A, la consommation moyenne A, la consommation instantanée, la vitesse moyenne A. Et après, on passe à la durée du voyage A. Et ensuite, je peux programmer une distance B. avec, bien sûr, la consommation moyenne de B et la durée du voyage de B. Et là, je reviens à la date et à l'heure. Ici, votre autoradio. En dessous, j'appuie ici, c'est la climatisation cellule, la ventilation. Là, vous connaissez sans doute, c'est comme sur votre voiture. Et là, on peut fermer, ouvrir les portes. Celui-là, il ne sert à rien. Et là, on a les warnings. Pour occulter les côtés. Donc, toujours, je tire doucement et je le maintiens droit de manière à le caler là-bas, cette aimantée. Donc, pour revenir, pareil, je le tiens impérativement pour qu'il reste droit. D'accord ? Et là, je le clique. Idem pour le pare-brise. Je les tiens. Alors, cette petite chose-là, des fois, elle se déboîte. C'est rien. Il suffit de la réemmancher dedans. Vous voyez, hop, c'est le cas. Je vais vous le montrer. Donc, on le reprend. Ce n'est rien à faire. On le clipse là-dedans. Hop. Et on le réarme. Donc là, voilà. Ensuite, on va passer sur l'arrière. Mise en route de la cellule. Bouton ON. J'allume. Je mets en route. Et là, je mets la pompe. Ça, c'est la pompe à eau. Ça, c'est la lumière. Et ça, c'est l'auxiliaire. Il n'y a rien d'autre à faire. Ici, je peux voir les niveaux d'eau propre. Et j'appuie sur le bas. Eau usée. Les petits dessins, vous le rappellent. Ensuite, pareil, la batterie du porteur en bas, elle est chargée à fond. Et devant, en haut, celle du porteur. Donc, cellule, porteur. Cellule, porteur. Je vous rappelle que vous avez une batterie au lithium. Et que vous n'aurez pas de soucis avec ça. Donc ici, j'ai un bouton en hiver, chauffage et eau chaude. Donc, le bouton derrière qui est là. Et celui-là, c'est pour la température. Mais en été, je ne peux le mettre que en haut. 60 degrés ou 40 degrés, c'est pour l'eau chaude. Ni plus, ni moins. Mise en route du frigo Dometic. Alors, on a ici des petits boutons. Donc là, en roulant en 220 volts. Là, je le positionne sur 12 volts. C'est-à-dire que lorsque je roule avec le véhicule, je choisis 12 volts. Il va maintenir mon froid. Et lorsque je suis à l'arrêt, je fais au gaz. A moins d'être branché sur le 220 volts. Si je suis sur le 220 volts sur un terrain de camping, je le laisse sur 220 volts. Ensuite, au gaz, je le positionne sur le gaz. Je mets ici au début. Et là, j'appuie dessus pour amener le gaz. Et clic, 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 clic. Donc là, j'ai un piezo qui lui va permettre... Voyez-vous, ça monte. Une fois que c'est monté, là, ça roule. Je maintiens le doigt enfoncé 30 secondes. Et le frigo fonctionne. Donc là, je l'éteins. Voilà. Cabinet de toilette douche. Donc, rien de compliqué. J'ai ici... J'actionne. Et j'ai de l'eau. Je peux également, pourquoi pas, rincer mes toilettes si je le souhaite. C'est préférable à la petite chasse qu'il y a à l'intérieur. Pour la chasse d'eau. On actionne ici. Le petit bouton bleu. Mais le filet est vraiment très léger. Mais à ce moment-là, vous pourrez aussi privilégier le pommeau. Nous avons à l'arrière le compartement où se trouve la batterie au lithium. Donc, c'est une batterie 100 ampères. Vous n'y touchez pas. Elle est prête à fonctionner pour une quinzaine d'années, là encore. On a ici un coupe-circuit. Donc, en hivernage, on peut couper. Ou alors, vous le laissez carrément comme ça et vous le chargerez de temps en temps. Mais comme vous roulerez, en roulant, vous le chargez en 1h50 ampères. Vous voyez ? C'est le MB-B50 qui va vous recharger cette batterie. Ici, nous avons la boîte à fusibles. Alors, pour les accéder, on a ici tous les fusibles qui sont nommés. Donc, un accès facile. Concernant le chauffage, ici, là, il est en position normale. En hiver, vous le loquez, l'eau, elle coule. Et pour le réarmer, vous le retournez et vous le loquez en dessous. Voilà. Donc, si en hiver, vous devez prendre votre véhicule et que vous aviez déjà vidé le réservoir, prenez soin de d'abord chauffer votre véhicule. Une fois que votre véhicule est chaud, à ce moment-là, vous le réarmez, vous réenclenchez la sécurité et vous laissez couler votre eau pour remplir le boiler et que ça chauffe. Voilà. Vous avez en dessous de la table une petite prise USB qui est bien pratique. Et ici, en roulant, pour votre confort, vous avez également une prise USB. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour ensemble de ce qui était important de voir. Merci de votre attention et bonne route.